Eh bien, cette édition lenticulaire est vraiment belle. Ils se sont pas foutus de ma... F*** ! Aujourd'hui on va parler de Resident Evil 2 Remake du jeu du même nom sorti en 98 sur la Playstation Mais aussi et surtout un jeu culte suite d'un jeu tout aussi culte Resident Evil 1er du nom Qui avait une intro de fou ! Rebecca Chambers J'ai toujours trouvé que l'actrice qui faisait Rebecca Chambers ressemblait un petit peu à Marianne Chazelle Oh putain ma zette ! On va donc pouvoir tester ce remake du 2 Enfin, si on peut bien évidemment y jouer plus de 30 minutes Hein Capcom ? Non parce que votre démo limité à 30 minutes, c'est une hérésie Non mais sérieux, la fin de la démo quand ils ont écrit Merci d'avoir joué Ils auraient tout aussi bien pu mettre Allez vous faire foutre Mais bon, au moins ils peuvent pas faire pire que ça Les musiques du jeu original dans un DLC payant et non pas dans la version de base Ils ont fait pire Allez, on va pas épiloguer plus longtemps sinon on va dire que j'abuse Let's go ! Ah, ah bah du coup ils nous ont retiré le fameux Resident Evil 2 Hum, j'imagine qu'il est en DLC lui aussi Ah je m'en bats les couilles, ça part sur un 0 sur 20 L'histoire est donc la même, on est plongé au cœur de Raccoon City En pleine invasion de zombies Notamment à cause d'un virus créé par Umbrella Société pharmaceutique peu scrupuleuse C'est au méchant toi, il est méchant, il est pas gentil le monsieur Savoir qu'il y aura quand même évidemment quelques différences avec le jeu original Comme l'armurier qu'on ne rencontre pas forcément au même moment de l'aventure Comme dans le jeu de base en revanche, on a le choix entre la campagne avec Léon Kennedy Nouveau dans la police Ou Claire, terrain rouge Une étudiante à la recherche de son frère Chris Redfield Qui pour rappel était l'un des deux héros du premier Resident Evil Et évidemment comme d'habitude, j'ai longuement hésité entre les deux personnages Tant je les trouve charismatiques tous les deux Quoi ? Je ne peux pas choisir, c'est trop difficile C'est comme me demander de choisir entre Mia Milano et Kendra Sunderland Je ne peux pas Quoi ? J'ai finalement pris Léon, mon personnage préféré de la série Le mec fait de l'humour même dans les pires situations Qui a laissé le congélat ouvert ? Sacré Léon, t'es vraiment un putain d'enfoiré Tu crois que c'est le moment de plaisanter ? Heureusement que Claire, elle est un petit peu plus sérieuse Elle remonte le niveau Si j'avais su, j'aurais pris ma parka Ok, va chier toi aussi Allez vous faire enculer tous les deux Sachant que comme avant, chacun sera accompagné pendant une petite partie de l'aventure Par un personnage secondaire Ada pour Léon Et Chérie pour Claire Ha ! Quelle chialeuse celle-là Faut que j'arrête A force de les croire que j'aime voir les enfants pleurer Et vous auriez tort Parce que les enfants qui pleurent, ça me fort le coeur en vrai Qu'on choisisse Léon ou Claire Le jeu débute sur le burger le plus dégueulasse que t'as vu de ta vie Et un camionneur qui écoute la radio C'est d'ailleurs comme ça qu'est introduit l'intrigue On aurait dit un cadavre Un cadavre ambulant mec J'ai la même à la maison Chose qu'on remarque très vite C'est à quel point Capcom a su exploiter son Air Engine au mieux La direction artistique est magnifique La gestion de la lumière est parfaite Le jeu est fluide Y'a pas mal d'éléments de décor Que ce soit les objets en désordre dans le commissariat Les traces de sang sur les murs Ou les cadavres qui jonchent le sol Moui Les décors sont loin d'être à l'art en détail Ça part sur un 20 sur 20 J'avoue avoir été aussi bluffé par la localisation des impacts des balles Les blessures des zombies sont particulièrement bien foutues Pareil pour les couteaux et leurs entailles Tenez elle par exemple regardez Je peux lui couper la jambe C'est ouf Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant connasse ? Ça me fait une belle jambe Même si je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus effrayant Ce jeu fait un minimum flipper Regardez je sais qu'il est là ce connard Je sais qu'il m'attend Et que dès qu'il va me sauter dessus je vais dire Putain c'était sûr fils de pute Et c'est ça qui est bien C'est qu'on se sent vulnérable On n'a pas la possibilité de foutre des gros coups de pied Qui te déboitent 3 zombies d'un coup à la RE4 On a juste la possibilité de se défendre avec des grenades et des couteaux Qu'on a glané un peu partout Et le mieux C'est qu'on n'est jamais sûr qu'un ennemi soit mort Sauf si on lui explose bien la tête Fini la flaque de sang qui nous confirme la mort d'un ennemi Et croyez moi il y a des ennemis C'est des putains de sacs à PV Et ça s'ajoute de la tension Tension amplifiée par la mise en scène et les personnages qu'on rencontre au cours de l'aventure Toujours vivant Toujours debout Parfois il y en a qui ont un destin légèrement tragique Oui Léon Le mec est actuellement en train de se faire couper en deux De se faire bouffer le cul par un zombie Et c'est tout ce que tu trouves à dire C'est un petit peu tard Ah oui c'est bien dégueulasse Bonne spaghettie bolognaise Car oui on en rencontre des personnages Comme le charismatique et inoubliable Marvin Branagh Non il y a plus important que moi Mais lieutenant je peux pas vous laisser là Ceci est un ordre jeune homme Tu dois d'abord sauver ta peau Tu es un véritable héros Marvin J'espère que tu connaîtras une fin héroïque A l'image de ton noble dévouement Et bien visiblement non Ce remake est donc à l'image du jeu original Un véritable survival horror Faudra donc bien gérer les herbes qu'on récupère Les combiner entre elles Et faudra également bien gérer les objets clés qu'on trouvera Et qui nous permettront d'avancer dans le jeu Sachant qu'on a toujours les coffres pour entreposer ce qu'on veut J'en profite également pour dire que le backtracking n'est aucunement frustrant Le jeu est plutôt bien rythmé On enchaîne bien entre exploration, horreur et petites énigmes Regardez là par exemple je dois parfaitement régler la fréquence de cet appareil Pour remettre l'électricité En me mettant sur la fréquence OSS Bien évidemment faudra également économiser nos balles au mieux Oui pas comme ça quoi Et oui mes amis tout est question d'organisation Il faut garder son calme et bien se préparer Là vous voyez si je gère bien mes couteaux, mes grenades et mes munitions Ça passe comme Pépé dans le cadavre de mémé Je me suis pissé dessus J'ai tout bien préparé Tout va se passer comme prévu Moui absolument rien ne s'est passé comme prévu Je ne sais pas ce qu'il m'a pris c'est une catastrophe Plusieurs fois faudra juste sonner certains zombies Puis fuir Zombies qui d'ailleurs j'en profite Même s'ils auraient pu faire un petit effort Ont des designs un minimum variés Que ce soit les zombies qui se prennent un jus d'orange Et rachent contre les distributeurs qui rentrent pas la monnaie Ou les zombies gilets jaunes On est un peuple On aura le plaisir de revoir tout le casting du jeu original Parmi lesquels on trouve des Les liqueurs C'était quoi ça ? Ah ça mon ami c'est une sodomie imminente Je hais ces enculés Vraiment je déteste tout chez eux Hormis peut-être une chose Ce cul ! Et la fille du début du coup ? J'en ai plus rien à foutre Bon par contre un truc qui peut éventuellement tout casser Et drastiquement réduire le facteur peur Ce qui est une mauvaise chose C'est les ennemis qui sont tout simplement cons Non mais regardez si j'en abuse Je peux buter le liqueur au calme sans me faire toucher Il est trop con pour passer la porte Même si elle est grande ouverte Est-ce que tu peux être con ? Je voudrais être léché partout Et pareil pour les zombies Eux c'est les meilleurs Je vous présente Les zombies déstabilisés par les escaliers Je vais te niquer ta mère Eh je suis dans les escaliers Ah il a complètement disparu C'est de la sorcellerie Ou je ne m'y connais pas Tu génie ? Non mais regardez moi ça Ça y est Bernard il est perdu Tu ne peux m'atteindre Bernard Je suis sur les escaliers magiques Et comment parler des ennemis Sans parler de Mr X Ce mec qui nous chase dans tout le commissariat Avec détermination Regardez comment il avance vers nous Limite on dirait un daron Qui va te niquer ta race Tu vas aller finir tes épinards Petite salope J'ai cru comprendre que beaucoup de personnes N'aimaient pas le fait qu'ils nous chase partout Moi personnellement J'ai trouvé que ça donnait une autre dimension A une aire de jeu Qu'on visitait déjà depuis quelques heures Parce que oui Non seulement s'ajoute un stress supplémentaire Enfin je veux dire écouter ces bruits de pas T'as jamais entendu des bruits de pas aussi flippants Oh baby Oh baby Mais en même temps Ça nous oblige à anticiper par où on doit passer Par où on pourrait le semer Tu ne peux rien contre moi Je suis dans les escaliers magiques Les escaliers Non La meilleure réussite du jeu D'après moi du moins C'est les sons Que ce soit les bruits Les voix Les cris des ennemis Et surtout La spatialisation sonore C'est génial Et non seulement ça renforce l'immersion Mais surtout la peur ressentie Pareil pour la VF C'est très correct Et les moments où les personnages parlent Sont également très bien gérés Leurs réactions sont vraiment cohérentes Fais chier Bah bah dis donc héo Bah Claire Bah qu'est ce que c'est que ce langage Autant de vulgarité moi Ça me transperce l'anus Concernant les musiques Je n'ai pas fait le jeu original à son époque Je l'ai juste fait récemment Pour voir à quoi ça ressemblait Je n'ai donc aucune nostalgie Liée aux anciennes musiques Mais les nouvelles musiques Qui sont surtout des musiques d'ambiance Sont plutôt cool Mais le truc c'est qu'elles n'ont aucune identité Hormis les 2-3 musiques des boss J'aime beaucoup l'ambiance sonore de ce jeu Mais j'aurais aimé quelques thèmes marquants Pour des endroits par lesquels tu passes souvent Comme le hall principal Ou les salles de sauvegarde Là où dans le jeu original T'as pas mal de thèmes marquants Là y'a absolument rien Ah non on est pas d'accord Regardez y'a une musique dans la salle de sauvegarde Oui Une musique qui dure quelques secondes Et qui ne se répètent même pas Mais non mais ça fume Ce jeu est un très bon remake Capcom a fait du bon boulot C'est pas juste une refonte graphique Et une caméra épaule rajoutée D'ailleurs on pourrait croire Qu'on perd vraiment quelque chose Avec la disparition des angles de caméra fixe Puisque ça nous empêchait de voir Ce qu'il y avait parfois en face de nous Ça ajoutait de la tension Mais en fait non Puisqu'on retrouve cette incertitude Grâce aux pièces super sombres Mais non là où je suis resté sur ma faim C'est sur ce manque de cohérence Et de conséquences entre les scénarios J'espérais vraiment qu'ils profiteraient de ce remake Pour rendre les scénarios moins répétitifs Qui distille les interactions plus poussées Entre Claire et Léon Parce que si au début on peut penser Que certaines de nos actions Dans le premier scénario Ont des conséquences sur le suivant Bah en fait non Genre on doit passer deux fois les mêmes obstacles Et ça même dans les scénarios bis Qui apparaissent quand on finit les premiers scénarios Regardez typiquement J'ai déjà explosé ce mur avec Léon Bah dans la campagne bis de Claire Il est encore là Non mais attendez je vérifie 1 Différent Cauchemar attend Claire Redfield Différent Oui mon cul Pire encore Et c'est là la grosse déception pour moi On a les mêmes éléments Qui sont censés de faire peur Au même endroit Au même moment Et encore une fois j'insiste Même dans le scénario bis C'est ce même zombie assis Sur ce même banc Qui va tomber de la même manière Et au même moment C'est ce même zombie Qui va sortir de ce même casier Au moment où on va l'ouvrir Oh là là Je me demande ce qui va se passer En ouvrant ce casier Oh là là c'est surprenant Oh mes amis quelle surprise On se surprend même à crier au génie Pendant une seconde Au moindre changement trivial Comme le fait de remplacer Les chiens du chenil Dans la campagne de Léon Par des leakers Dans la campagne de Claire Après Ca me dérange pas forcément Gros bici Et encore une fois je précise J'ai bien conscience Qu'on trouvait toutes ces similitudes Dans le jeu original C'est pas forcément un défaut Que j'ai envie d'imputer à ce remake Qui est un remake Et qui ne fait que reprendre Les éléments du jeu original Mais je peux pas m'empêcher De me dire qu'ils auraient pu Faire un effort Pour d'autant plus diversifier Les deux campagnes Pareil ça manque De nouveaux éléments scénaristiques On en a Mais pas assez Ou alors c'est très minime On a bien la phase de hacking Avec Ada Ou la très bonne phase Dans l'orphelinat avec Sherry Ou on se fait courser par l'autre vieux Alors comme ça On mange pas ses épinards Mais ça reste très succinct Au final le seul intérêt De faire le scénario bis C'est de le finir Pour avoir la vraie fin Le vrai boss final Et aussi débloquer Des modes supplémentaires Avec Unk et Tofu Qui sont bien plus corsés Que les campagnes classiques Et puis entre nous Contrôler du tofu Ça n'a pas de prix Nye 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 C'est pas du fromage A proprement parler Tout le monde s'en fout L'autre éventuel intérêt Si on veut parler De rejouabilité C'est déjà de trouver Tous les collectibles Ces petites figurines Qui se foutent de ta gueule Mais aussi faire tous les défis Et débloquer tous les concept arts Et les modèles Décharger Voilà je finirai sur ça C'est un très bon remake Qui renoue avec l'ADN survival horror Des premiers Resident Evil Je regrette juste Qu'on ait pas un peu plus développé Les personnages Je sais que c'est un scénario De zombie de 98 C'est stéréotypé Ça vole pas bien haut Mais j'aurais aimé Qu'ils aillent un peu plus loin A ce niveau là Et de toute façon J'ai raison Vous ne pouvez pas me contredire Je suis dans les escaliers magiques Je suis intouchable Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz